10 juillet 2015, sur le site de l'UNESCO, intitulé « Our Common Future on the Climate Change ». Cet événement, qui est l'un des 75 side events accrédités par cette conférence, a également, et je souhaite en féliciter d'articulés aux organisateurs, été labellisé dans la carte de la COP21, la conférence des partis, à la Convention des Nations Unies sur l'Une contre le changement climatique. Si la conférence qui se tiendra à l'UNESCO à Paris en juillet a pour objectif d'actualiser nos connaissances et de traiter les questions clés liées au changement climatique dans un contexte plus large de changement global, elle est rattachée, bien évidemment, aux échéances majeures que constituent les négociations liées à la préparation de la COP21. À cet égard, nous sommes, cette année, à mi-chemin d'une démarche placée sous les signes possibles du développement que du climat. En effet, la conférence d'Addis à la débat, qui se tiendra en juillet prochain sur les financements du développement, le sommet de New York en septembre sur les objectifs du développement durable, et enfin, bien sûr, la COP21 de Paris en décembre, vont définir un nouveau cadre d'action international pour concilier à la fois l'aspiration de tous à la prospérité et au développement et les limites naturelles de notre planète. Nous devons, bien sûr, préparer ces échéances en lien les uns avec les autres. Nous ne gagnerons pas la bataille du développement et de l'élimination de la pauvreté sans gagner également la bataille contre le dérèglement climatique. Nous sommes à bientôt 150 jours de la conférence de Paris de décembre, de la COP21. Il nous reste donc peu de temps. La France aborde la responsabilité de sa future présidence avec la volonté de réussir et un engagement au plus haut niveau de l'État. L'ensemble de notre réseau diplomatique, dont cette ambassade, est mobilisé quasiment quotidiennement dans cette perspective. En tant que future présidence, la France souhaite travailler avec tous les pays de manière transparente afin de tracer une ambition collective de répondre aux attentes de tous les pays, notamment les plus vulnérables, et je pense que nous serons d'accord pour dire que Madagascar en fait partie, afin de trouver les compromis qui permettront d'aboutir à Paris quand se susent les 196 partis à la Convention. Les nombreux échanges qu'a la future présidence française, qu'a le réseau diplomatique français confirme que tous les pays veulent aboutir à Paris en décembre 2015 à un accord universel sur le climat. Il s'agit cependant maintenant, lors de chaque réunion, de produire des résultats concrets pour construire le résultat de Paris. Notre objectif est de bâtir ensemble une alliance de Paris pour le climat qui nous permette de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 degré ou de 2 degrés, cela restera à définir, par rapport au niveau pré-industriel et d'adapter nos sociétés aux deux règlements existants. Cette alliance de Paris déclinera en quatre volets. D'abord la négociation d'un accord universel, conformément au mandat de la Conférence de Durbin, qui établisse des règles et des mécanismes capables de relever progressivement à l'ambition pour respecter la limite que nous souhaitons nous fixer de 1,5 degrés ou de 2 degrés. Ensuite, la présentation par tous les pays de leur contribution nationale avant la Comte 21, partant de créer un effet d'entraînement et de démontrer que tous les États avancent en fonction de la réalité nationale dans la même direction. Et à cet égard, je me félicite du partenariat mis en place entre la France et Madagascar, avec l'aide technique de l'Agence gouvernementale française France Expertise et de l'Agence française pour le développement, pour apporter une expertise aux sociétés malgaches pour la réduction de cette contribution nationale, avec je crois un objectif commun qui a été fixé de l'établir pour le 30 septembre prochain. Il y a également d'alliances un volet financier, évidemment essentiel, qui va permettre de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des économies bas carbone et résilientes avant et après 2020. Enfin, le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non étatique et des initiatives multi-partenariales de ce que nous appelons l'agenda des solutions, afin d'associer tous les acteurs et d'entamer des actions concrètes, sans attendre d'entrer en vigueur du futur accord prévu en 2020. Ces quatre volets sont bien sûr complémentaires et s'enforcent mutuellement. C'est dans ce cadre que cette journée, qui a vécu à Madagascar, est une excellente opportunité pour que les scientifiques, les porteurs d'enjeux et les grands publics tiennent partie de la connaissance, explorent et identifient des solutions innovantes et discutent et se préparent pour un gîme de gouvernance sur le climat ambitieux après la conférence. Il faut donc saluer ici l'initiative prise par les scientifiques pour faire un point sur les connaissances actuelles concernant le changement climatique à Madagascar et établir des propositions innovantes en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Au cours de cette journée, nous allons aborder la question de la gestion des sols, des écosystèmes et des agro-systèmes qui représentent un potentiel important d'atténuation du changement climatique, même s'il ne faudra pas oublier d'aborder aussi les questions telles que le transport ou les industries. Il faut également féliciter l'excellent partenariat existant depuis une dizaine d'années entre l'Unité Eco et Sol de l'IRD, représenté ici par son directeur Jean-Luc Chotte, que je salue, qui nous a réjoints, malgré les difficultés de transport que nous connaissons actuellement à Madagascar, et le laboratoire des radioisotopes de l'Université de l'Antonaride, qui j'ai eu l'occasion de saluer à cette directrice. C'est d'ailleurs pu montrer l'importance des sols, à la fois comme source, mais aussi comme puits de gaz à effet de serre, et renforcer le rôle de puits du carbone des sols permettrait sans doute d'atténuer le rassurement climatique, pourquoi pas également de compenser les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif d'un projet lancé par la France, en l'occurrence par le ministre de la Culture français, M. Le Foll, qui s'intitule le projet 4 pour 1000. Et dont M. Jean-Luc Schott est également le référent pour l'IRD. Les scientifiques et les porteurs d'enjeux ont besoin d'échanger sur ces questions d'importance, et il faut saluer là encore l'IRD et le laboratoire des radioisotopes pour avoir pu construire cette journée avec des institutions politiques et publiques, avec notamment le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le ministère de l'Environnement, de l'Écologie, des forêts et de la mer, à travers le Bureau national de conditions de changement climatique, et le groupement thématique sur les changements climatiques. La société civile également, qui s'est évidemment représentée également au cours de cette journée. Je voudrais également remercier les principaux bailleurs de cette journée, à nos côtés, l'IRD, bien sûr, des programmes britanniques ESPA, la Fondation MacArthur, ou l'École supérieure des sciences agronomiques. Je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs pour la qualité du programme, souligner que cette journée s'inscrit dans une séquence active de préparation de la conférence de Paris, puisque la semaine prochaine, c'est qu'il y en a également, sous l'égide de l'Ambassade de France, une école de chercheurs consacrée aux mécanismes de négociation sur le changement climatique par l'Institut français de Madagascar. Je vous souhaite une journée de débat et d'échange cultureux, et je vous remercie pour votre attention.